bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo tuto donc ce tuto va parler de comment clem sur SeaWorld 1.13 donc pour clem c'est très simple il y a deux écoles il y a la première école de je me mets en hauteur la partie la zone la plus haute de mon clem par exemple que je veux faire donc imaginons j'ai trouvé cette zone là je veux faire un clem dans cette zone là je me mets à la partie la plus haute de mon clem voilà je fais une colonne moi je suis en fly mais quand vous êtes quand vous arrivez sur le serveur vous n'avez peut-être pas le fly voilà vous posez une dalle et vous vous faites un carré comme ceci donc voilà ma petite donnée fait maintenant je prends une pancarte voilà et je me mets ici alors je vais prendre un autre bloc que je vais poser là comme ça hop et je vais me mettre ma petite pancarte ici et dessus je vais marquer entrepens entrecrosser slash rp voilà et je peux faire terminer voilà donc ça me dit slash rp casu game 4 donc ça veut dire que la zone a été clem correctement donc il n'y a plus que moi qui peut interagir sur le terrain pour déclamer la zone je fais slash clem supprimer la région je valide je supprime la région et je peux crocasser tout ça pour vous montrer la deuxième méthode alors pour la deuxième méthode en fait c'est très simple imaginons je veux clem ma zone je n'ai pas le fly j'ai pas envie de clem en hauteur il y a du monde et je voudrais clem ma zone et il y a une montagne à passer parce que je ne peux pas clem à plat et ben c'est très simple alors avant c'était pas possible maintenant c'est devenu possible en fait vous faites comme ceci imaginons je veux clem ce bout de montagne donc je vais poser mes dalles je vais monter comme ça je vais toujours faire en sorte que mes doigts mes dalles soient toujours collés en fait voilà alors je vais toujours faire en sorte que mes dalles soient collés et ça devrait fonctionner alors par contre ça marche qu'avec des demi dalles je ne pense pas que ça marche avec des blocs pleins donc là c'est pareil je redescends et je fais toujours en sorte que mes dalles soient collés alors ça marche aussi avec les dalles de pierre bon là c'est des dalles de roche parce que j'avais ça dans mes coffres mais ça marche aussi avec les dalles de pierre il n'y a pas de souci voilà mes dalles sont collés voilà et normalement logiquement ça devrait fonctionner et voilà la zone a été parfaitement clem si la zone n'est pas clem ça marquerait un message d'erreur voilà là admettons je n'ai pas clem correctement ma zone j'ai oublié un bloc ici qui n'est pas collé et ben ça nous marquerait ça comme erreur rp erreur et là ça veut dire n'importe qui pourrait avoir accès au clem donc maintenant on va voir un peu qu'est ce qu'on peut faire dans un clem donc faut savoir que le clem ça sert à protéger déjà votre zone c'est à dire que personne ne peut interagir sur votre zone vos coffres sont automatiquement private donc c'est très bien vous pouvez ajouter différentes personnes que l'on va voir donc vous faites slash clem ou slash land et là vous rentrez dans tout ce qui est configuration des clems donc là vous avez toute la liste des commandes donc ça vous dit toute la liste des commandes voilà pour ajouter un administrateur pour ajouter un leader en fait il va il va leader le clem c'est à dire que imaginons vous avez un joueur avec vous que vous faites extrêmement confiance ou alors ce joueur a envie d'inviter d'autres amis à jouer sur sa zone et ben vous pouvez ajouter un leader et ce leader pourra ajouter d'autres personnes après nous avons les membres donc là simplement des membres ensuite nous avons nous avons quoi encore dans le clem donc dans le clem nous avons aussi toutes les informations donc en fait faut savoir que nous sommes limités à 100 mille blocs pour l'instant sur le serveur donc 100 mille blocs ça fait un clem de 300 par 300 un tout petit peu plus 300 et quelques par 300 et quelques donc ça fait quand même déjà une belle zone et en fait là vous avez votre nombre de régions en fait donc là vous avez pour la bordure de région donc vous faites un clic il n'y a pas assez d'espace pour placer des blocs de frontières bon en gros bon là c'est parce que c'est vraiment un petit clem c'est pour ça en gros ça vous affiche votre bordure en fait ensuite vous avez toute la liste de votre région de vos régions donc ça vous dit toutes les régions que vous avez et ça vous téléporte dans vos régions donc ce qui est vraiment pratique là vous pouvez créer votre warp sur la région vous vous placez sur la zone où vous voulez faire votre warp sur le bloc vous cliquez dessus et ça va vous créer votre warp ensuite nous avons la supprimation de la région et nous avons les flags alors les flags c'est vraiment tout ce qui est lié au claim donc vous pouvez choisir de désactiver les monstres les monstres passives vous pouvez accès enfin vous pouvez autoriser les membres accéder au coffre ou pas accéder aux leviers les joueurs aussi ainsi de suite ainsi de suite vous pouvez désactiver le taux de spawn les fermes à se développer ce qu'ils vont pousser ou pas enfin vraiment vous pouvez vraiment tout choisir par contre le pvp ne fonctionne pas même s'il est activé donc pour l'instant soit un bug soit c'était à désactiver exprès je ne sais pas et voilà alors il faut savoir aussi que vous pouvez casser imaginez vous voyez je suis dans ma zone ça veut dire que vous êtes dans la zone d'un kazoo game vous pouvez casser tout et vous serez quand même dans le claim vous voyez et ça affiche vous êtes dans la région de kazoo game voilà comme ça c'est plus esthétique la seule façon que vous avez de supprimer votre claim c'est de faire slash claim ou slash land de cliquer sur supprimer confirmer et voilà et là le claim a été supprimé avec succès là on va faire pareil on va casser la pancarte et hop on va supprimer le claim et voilà les amis c'est tout pour ce petit tuto j'espère que ça vous aura aidé à comment claim sur le serveur si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le jeu je suis souvent connecté voilà donc merci d'avoir regardé je vous dis à bientôt à bientôt